Le juge avait donné un avis favorable Il fallait juste que l'on patiente et que l'on attende justement le communiqué de presse de 3RN Amaya Pour pouvoir jubiler, fêter ou alors bref avoir la décision finale tout simplement Mais entre temps de nouvelles choses se sont passées Et donc ils ont publié un nouveau communiqué de presse que nous allons lire ensemble Alors voici le communiqué de presse en question Le communiqué de presse du rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine 3RN Amaya Qui a été publié le 4 janvier 2023 Affaire Doumbi-Facoli, 9e communiqué de presse Ça date du 4 janvier 2023 Audience du 27 décembre 2022 Avis favorable du tribunal à la libération provisoire du doyen Appel du procureur contre cet avis avant la sortie des prévenus Voilà donc l'affaire qui n'est pas terminée Bref, on va d'abord lire l'article avant de mettre un quelconque avis L'actualité de l'affaire Doumbi a fait l'objet de plusieurs publications et communiqués de notre part Après plus de deux mois de privation injuste de leur liberté Nous sommes forcés de constater que contrairement à une décision favorable à leur sortie provisoire de prison Des actions empêchant l'effectivité de cette décision sont en cours de manière illégale Sans que le bénéfice de l'avis favorable n'ait été consommé par les prévenus Complètement outré par cette situation inadmissible dans un Mali Que toute la communauté kamite apprécie et plébiscite nonobstant Nous nous posons désormais comme maître massif De nombreuses questions y compris sur l'objectif réel des autorités concernées contre la personne du doyen Et des jeunes co-accusés encore en prison alors que le juge a donné un avis favorable à leur liberté provisoire Déclaration officielle de l'avocat principal du doyen Doumbi Fakoli en date du mercredi 4 janvier 2023 Il dit ceci Le 27 décembre 2022 Le doyen Doumbi Fakoli Doumbia bénéficiait d'une décision de liberté provisoire A l'audience publique du tribunal de la commune 4 de Bamako Cette décision était assise sur des arguments essentiellement humanitaires Développés par son conseil attitré Maître Massi N'Gakele Géorgie Curieusement à ce jour Donc jusqu'à présent même Quand on dit à ce jour c'est jusqu'au 9 si Ça a été publié le 4 mais jusqu'au 9 c'est toujours pareil Curieusement à ce jour des mains obscures tapies dans l'ombre Mettent tout en oeuvre pour paralyser l'exécution de cette décision Nous sommes particulièrement outrés et scandalisés par tels agissements Qui visent à mener inéluctablement vers la mort d'une personne du 3ème âge Atteinte de plusieurs pathologies graves Cette injustice mérite d'être portée à la connaissance de toutes et de tous Nous dénonçons la confiscation illégale de la liberté du doyen et des co-accusés L'acharnement contre les kémites au Mali Et réclamons la libération du doyen et des jeunes co-accusés Bénéficiant désormais de façon ferme d'un avis favorable à leur sortie immédiate Dans l'attente du dernier jugement prévu pour le 31 janvier 2023 Sur les questions de fond Là nous sommes le 9 février et bon on n'a toujours pas d'informations Voilà on n'a toujours pas d'informations jusqu'à présent Il n'y a pas eu d'autres publications entre temps de la part de 3RNA TV Voilà toujours pas Donc nous sommes toujours dans l'attente Ce communiqué en anglais c'est le même qu'en français Donc voilà nous sommes quittés de janvier On n'a pas réagi en fait depuis janvier Parce que on se disait que bon on va attendre le 31 Mais bon voilà le 9 février Et il n'y a toujours rien Il n'y a toujours rien Alors hier je tournais une vidéo qui devait normalement sortir aujourd'hui Mais à la place on va publier la vidéo sur On a publié pardon parce que cette vidéo se sort Je la tourne jeudi mais elle va sortir probablement vendredi ou samedi Donc hier je faisais un tournage Je tournais une vidéo qui traitait justement de la propagande Et en quoi est-ce que la propagande détruit A quel point est-ce que ça peut être destructeur Et à l'intérieur dans le cinquième point J'ai mis que la propagande avait pour effet Vu que ça manipule les masses, les foules Et que les individus dont les foules se fondent dans la foule Par exemple au-delà de votre individualité Une fois que vous êtes dans une foule Si une foule a une âme vous aurez la même âme Si par exemple les gens dans une foule sont en colère Vous serez en colère et tout Mais bon c'est une vidéo que je n'ai pas pu tourner hier Parce que la première fois on a coupé l'électricité Et ensuite le micro que j'utilisais n'enregistrait pas Je me suis dit bon ok ça peut arriver J'ai essayé une deuxième fois Cette fois-là il y avait des séquences où ça avait enregistré Des séquences où ça avait enregistré Bon j'ai d'abord mis la vidéo de côté Mais l'argumentaire au niveau du cinquième point Expliquait simplement que Il y a des gens qui sont capables de se sacrifier pour une foule Dans la mesure où ils se sentent faire partie de cette foule Et la propagande a donc pour effet de faire en sorte Que des gens soient capables de se sacrifier pour l'effet de la foule Et un des plus gros problèmes C'est la suite de mon argumentaire Un des plus gros problèmes qu'on aura Durant le combat que nous sommes en train de mener C'est celui de savoir Qu'est-ce qu'on va faire de nos compatriotes chrétiens et musulmans De ces noirs là chrétiens et musulmans Qui se sentent beaucoup plus chrétiens qu'africains Qui se sentent beaucoup plus proches de Jésus que de leurs ancêtres Qui se sentent beaucoup plus proches de Allah que de leurs ancêtres Qui se sentent beaucoup plus proches du monde arabe Que de la culture africaine Qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Parce que c'est en fait ça la question qui est posée ici Quand je parle d'ici c'est sur l'affaire de Doumbi Fakoli Nous avons un monsieur Un papa bourré de connaissances Qui lutte et qui a lutté Pour l'Afrique Pour l'émancipation de l'Afrique Que ce soit sur le plan culturel Économique, historique Il lutte Mais il y a des gens qui estiment Qu'ils ne devraient pas le faire Parce que ça va à l'encontre Du groupe où ils se sentent le plus affilié C'est-à-dire le monde musulman En oubliant que le Mali à la base n'est pas musulman Le Mali n'est pas musulman Malheureusement Des gens tapis dans l'ombre Préfèrent faire en sorte que ce genre de savoir Que ce genre de personne Reste Soit effacé J'ai aussi pris un autre exemple Dans la vidéo là Concernant toujours le fait Qu'il faut supprimer l'opposition Que dans les techniques Parmi les différentes techniques de propagande La quatrième c'était Supprimer l'opposition Vous savez quoi ? Je vais peut-être refaire cette vidéo Et on va la publier la semaine prochaine Je vais me remotiver Malgré tout ce qui s'est passé là Je refais la vidéo Et on la publiera la semaine prochaine Parce que Les gens ne comprennent pas Un certain nombre de choses Sur la propagande Parce que tout ça c'est le résultat de la propagande arabe Tout comme beaucoup de nos frères font beaucoup de choses A cause de la propagande chrétienne D'autres le font à cause de la propagande occidentale Oui mais les occidentaux sont plus Les blancs sont plus intelligents Est-ce que c'est censé ? Bref Je suis en train de m'égager Je venais aux nouvelles concernant cela Depuis le 4 janvier Donc ça fait plus d'un mois déjà Il n'y a pas eu D'évolution On attend toujours Je serai au taquet Sur 3Namaya Je serai au taquet 3NamayaTV Si vous voulez aller Check vous même Pour aussi être au taquet Et dès qu'il y aura De nouvelles informations Je partagerai avec vous Voilà Au TEP Sous-titrage ST' 501